Neuf femmes se présentent chaque jour à la gendarmerie au commissariat pour dénoncer des faits de violences conjugales aggravées par la consommation d'alcool et sur cette problématique, le préfet annonce de nouvelles assises pour cette année. Nous l'écoutons. La consommation de l'alcool, elle est là dans 9 cas sur 10 des violences intrafamiliales. Elle a été la cause de la moitié des morts sur la route l'an dernier. Donc la première chose à faire, c'est la prise de conscience collective. C'est une affaire de prise de conscience individuelle et collective. On pourra mettre en place toutes les réglementations qu'on veut. Si chacune, chacun d'entre nous ne fait pas attention à ça, moi je ne lutte pas contre l'alcool. J'aime consommer de l'alcool. Mais simplement lorsqu'on voit qu'une personne perd totalement son discernement lorsqu'elle consomme de l'alcool, il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de mettre fin à cette consommation excessive. Ça veut dire sans doute une prise de responsabilité de la part des distributeurs, de la part de ceux qui vendent, ne pas mettre en avant trop l'alcool comme on le fait, notamment dans les fêtes de fin d'année. Ces affichages que j'ai vus dans certaines communes, où tous les 100 mètres, il y a un panneau qui vous vante l'achat de tel ou tel alcool, c'est anormal, il faut y mettre fin, il faut que la réunion renonce à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada